Le chapitre 1053 de One Piece sera publié dans le Weekly Shonen Jump le lundi 20 juin 2022. Mais est-ce qu'on peut attendre tout cela ? Est-ce qu'on peut attendre tout ce temps ? Alors du coup, le liqueur nous a fourni les premiers indices qui sont disponibles. Donc restez jusqu'au bout, vous aurez les premiers indices assez croustillants. Vu que les résumés ne sortent plus le mardi, je vous partage les indices concernant le chapitre en attendant. Il sort officiellement en français le dimanche 19 juin 2022 à 17h. Et pour tous ceux qui veulent lire le chapitre officiellement, c'est sur Manga Plus et Glenamanga. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai des leaks du chapitre 1053. On attend ce chapitre qui va venir sonner le glas de la Kwanukuni. Le dernier chapitre très fort probablement de la Kwanukuni. Alors énormément d'intrigues ont été ouvertes. Et je ne pense pas que Chiro Oda puisse refermer toutes ces intrigues en un seul chapitre. Mais néanmoins, on aimerait connaître comment cela va se conclure. Par rapport à l'amiral Ryokyoju, à Nico Robin, aux différentes nouvelles primes et à la suite de One Piece. Donc ces indices vont venir et tailler tout ce qu'on avait comme soupçons ou doutes par rapport à ce qui va se passer. Les indices sont des images partagées par le liqueur qui a déjà vu le chapitre mais qui ne veut pas encore partager de résumés. On va directement au niveau du premier indice. Le premier indice est le visage de l'amiral qui ressemble à ça. Saro Tobi Sensei. J'espère que l'amiral Ryokyoju n'est pas un Saro Tobi Sensei comme dans Naruto parce que ce mec il ressemble à Saro Tobi. Et si c'est le visage de l'amiral Ryokyoju, ça va être monstrueux, ça fait trop rire. Un vieux qui a pratiquement fini sa vie. Pourtant, pourtant, le style que le mec il a, la façon dont il a à se foutre de tout, il a l'air d'être un mec qui est assez jeune. Donc cela veut dire que l'amiral Ryokyoju doit être assez vieux. On sait très bien que Echiro Oda aime s'amuser avec mon air. Il nous fait paraître un truc pour nous montrer carrément le contraire. À ça, à ça, soit cela veut dire que l'amiral Ryokyoju est une vieille personne. Ou peut-être, ça veut dire que le mec il a l'air très sérieux. Alors, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette image. On n'a pas beaucoup plus d'informations par rapport à cela. Donc, on en reste à là. Ou peut-être, ça nous fait penser au visage de Akainu qui est toujours serré. Mais je pense que là, il est question de l'amiral Ryokyoju. Ensuite, la prime de Luffy sera dévoilée dans ce chapitre. Quelle sera la prime de Nika, de Joy Boy ? On a beaucoup teasé. Certains sont même allés jusqu'à 7 milliards de Berry. Est-ce que ça sera le cas ? Moi, j'ai donné 5 milliards de Berry. Alors, la prime de Luffy est supérieure à celle de Barbe Noir Teach. Ça, on le savait déjà. Mais elle est inférieure à celle de Shanks. Shanks est à 4 milliards 46 si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que la prime de Luffy sera comprise entre 4 milliards et 2,5 milliards. Donc, ça sera environ à, disons, 3 milliards 5. Et si ça se confirme, c'est que franchement, c'est en dessous de ce qu'on aurait pensé. Parce qu'il a éveillé son fruit, est-ce que cela n'aura pas d'incidence ? Mais c'est assez triste de voir que le fruit n'aura pas d'impact. C'est sa victoire sur le Yonko qui sera considéré. Les primes de Luffy, Kite et Loh sont supérieures à 2 milliards de Berry. Alors, ma théorie est en train de se confirmer. J'avais donné la prime de Loh à 2 milliards qui 2,5 milliards. Sauf que Luffy, j'avais mis 5 milliards. Mais finalement, il n'aura pas cela, mais c'est 3. On aura 3 supernovas au-dessus de 2 milliards de Berry. Ensuite, on voit une image de celle qui est en train d'absorber un être humain. Alors, quelqu'un va se faire absorber. Selon les théories, Big Mom va absorber Kaido, son expérience de vie, pour pouvoir s'enfuir. Est-ce que cela va être le cas ? Ou est-ce que c'est une faculté de l'amiral Yokjuju ? Parce que le mec, il se rapproche plus des plantes. Taureau vert, plante, ça se ressemble un peu en fait. Et s'il avait la capacité de la plante carnivore ? Je vois entre l'amiral Yokjuju qui absorbe une personne, qui a cette faculté. Ou bien Big Mom qui arrive à absorber l'expérience de vie de Kaido pour pouvoir s'enfuir. On n'a pas beaucoup plus d'informations. On a hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, on a 2 cartes. Une carte Queen et une carte King qui ont été déchirées en deux. Ce qui signifie que Queen et King sont coupés en deux. Alors les deux, ils seront morts. On n'a pas d'informations par rapport à eux jusqu'à présent. Il y a 7 jours qui sont passés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Si le leakéur nous dit qu'ils ont été déchirés, sûrement qu'ils sont morts aussi. Après cela, on a un Tengu qui sort des flammes, carrément. Qu'est-ce que ce Tengu vient refaire ? Peut-être qu'il s'agit de l'envoyé de la mort qui était en train de parler avec Zoro. Que Zoro a aperçu ? Alors ce Tengu sûrement il est venu pour donner des informations. Je ne pense pas qu'il soit venu pour se battre. On a hâte de voir ce que ce Tengu viendra nous dire. Ou peut-être il y a une parabole. Le fait de voir un Tengu. Peut-être il y a un messager qui viendra nous donner un truc. Ou bien un nouveau intervenant. Mais on a hâte de voir cela très prochainement. Après cela, on a les primes de Zoro et de Sanji qui sont redevenus comme avant. Alors les amis, on va voir ensemble la prochaine prime des Mugiwara. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les primes de Zoro et de Sanji sont redevenus comme avant. Cela voudrait-il dire que Zoro a surpassé Sanji cette fois-ci. Parce qu'on savait qu'après WorldCake Island, après les événements qui sont passés, la prime de Sanji a surpassé celle de Zoro. Donc si c'est redevenu comme avant, cela veut dire que Zoro, le juttement est passé devant Sanji. Et c'est la logique, c'est la logique. Donc tout suit la logique. On a très hâte de voir ce qui va se passer. Les amis, pour l'instant, ce sont les leaks. On n'a pas en plus. Donc on va attendre les spoilers. Et après, on aura le résumé complet. Donc les amis, on aura très prochainement les spoilers. Et je ne vais rien rater. Je vais vous donner tous les détails croustillants. Donc les amis, restez présents. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et mettez un gros pouce bleu pour me soutenir. Parce que c'est très important pour le référencement de ma chaîne. Franchement, de plus en plus, je vois que vous aimez mes vidéos. Donc soutenez-moi à fond. Abonnez-vous et likez si ce n'est pas encore fait. Donc portez-vous bien les amis. Paix et fortune sur vous. Ce chapitre, il sera démon ciel. Sous-titrage ST' 501